Quand on sait que quelqu'un est touché par un choc fort, lié à une perte ou à un deuil de quelqu'un, il n'y a pas tellement d'autres mots que d'exprimer sa présence, son empathie, sa sympathie. Évidemment, les mots ne sortent pas toujours parfaitement, mais les gens sont là et peuvent communiquer aussi autrement que par des mots. J'ai rencontré des cas où, effectivement, on me posait la question, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas quels mots dire, et j'ai peur de dire des mots qui vont blesser. J'ai envie de dire que dans cette situation-là, tout est inédit, y compris des mots qui peuvent sortir de soi-même. Mais en fait, il y a de la place pour la maladresse. Il y a aussi un comportement très spécifique, c'est qu'on cherche à éviter tous les lieux, ou toutes les choses, ou toutes les pensées qu'on a eues, qui sont associées au traumatisme, en fait. Et donc là, en évitant, généralement, en premier lieu, ça permet de se protéger. J'imagine qu'il y a des étudiants, par exemple, qui se disent, moi, je n'ai pas envie d'aller, enfin, des étudiants ou des écoliers ou des gens au travail, je ne peux pas, c'est trop dur pour moi, je reste chez moi. Et ça, c'est plutôt une bonne façon de se protéger dans un premier temps. Mais si, trois mois après, ils ne sont pas ressortis de chez eux, il y a quelque chose qui ne va pas, bien évidemment. Donc l'évitement, aussi, contribue à créer une nouvelle réalité qui remet le traumatisme, en fait, au cœur de l'organisation de la personne. Et donc, continuer à éviter devient très dommageable, en fait, pour elle, en fait. Quand quelqu'un a été vraiment très fortement choqué et qu'on voit encore des symptômes très, très vivaces, alors on commence à parler, évidemment, de quelque chose qui s'installe et qui peut ressembler à du stress post-traumatique. On ne peut pas savoir, aujourd'hui, nous, compte tenu de l'impact médiatique que ça a eu et de l'impact social que ça a eu, évidemment, si cette période va être un peu plus longue, vraisemblablement, peut-être plusieurs mois, sachant qu'évidemment, il peut y avoir d'autres événements qui peuvent venir. Et donc, forcément, on rentre dans une logique où il faut absorber les chocs les uns après les autres. Donc, il faut être vraiment très, très prudent, évidemment, et très observer, en fait, tout ce qui se passe.